et bonjour à tous c'est fabs 20 et on se retrouve pour l'épisode 18 de space engineer donc bientôt fin de saison donc ça rapproche à grands pas je pensais faire 20 épisodes pour la première saison donc on y arrive tout doucement donc vous aurez remarqué certainement dans ces derniers jours que j'ai repris tout doucement le le stream donc sur twitch j'ai streamé deux jours sur sur space engineers colony je vais attendre que les mitrailleuses veulent bien me laisser parler merci donc j'ai streamé deux jours de suite sur space engineers colony et j'ai streamé sur fallout quatre aussi donc un grand merci en tout cas tous ceux qui qui suivent sur twitch déjà donc pour ceux qui ce qui ne le savait pas il m'arrive de temps en temps de streamer et bon ben là ça a l'air de prendre tout doucement donc j'ai chopé quelques followers donc c'est sympa le stream aussi donc je vais essayer d'allier les vidéos et le streaming là j'aimerais bien essayer de de pas trop empiéter sur les vidéos avec le streaming parce que je me suis rendu compte pour ceux qui ont gardé la rediffusion du live ou en tout cas des morceaux ça dure quand même trois heures comment je vais essayer de ne pas trop empiéter avec les live sur le sur les vidéos donc sur les épisodes des vidéos donc voilà je sais pas encore comment je vais m'organiser mais voilà parce que vous constaterez par exemple que drill n'est plus là d'accord là oui super drill n'est plus à donc pourquoi parce que dans le live en fait j'ai pris drill et je me suis fait attaquer par les chiens donc assez violemment pour ceux qui l'ont vu et à mer donc je me suis fait attaquer par les chiens assez violemment ce qui fait que comme j'étais sorti avec drill pour aller chercher de l'uranium si j'ai bon souvenir les chiens ont commencé à me l'exploser sur place je suis revenu avec et quand je suis arrivé ici à la station en fait j'ai rien trouvé de mieux que de faire une fausse manoeuvre et de m'exploser tout seul comme un con avec donc drill a à succomber heureusement j'ai toujours le blueprint donc donc ça va être réparable j'ai testé aussi pendant le pendant le streaming j'ai testé un petit peu comment les projecteurs vous voyant que les vaisseaux n'étaient pas n'étaient pas invincible donc j'ai testé un peu les projecteurs et justement donc dans cet épisode on va voir un petit peu plus on va essayer d'en prendre un peu plus sur les projecteurs parce que que ce soit sur les projecteurs ou sur les soudeuses parce que les deux vont me perdre si vous voulez faire quelque chose d'automatisé vous faudra des soudeuses et j'ai constaté qu'il y avait deux trois choses que malgré ce que j'avais déjà ce que j'avais déjà regardé en vidéo il y avait deux trois choses que je ne savais pas et qui pourraient être utiles pour fabriquer une machine machine automatisée pour construire les petits vaisseaux en tout cas reproduire nos petits vaisseaux donc voilà donc vous voyez que ici j'ai déjà mis un poste de commande parce que j'avais déjà fait un petit test ou deux donc on va placer je vais pas forcément monter haut donc on va placer juste un bloc on va placer un bloc ici sur lequel on va placer laissez moi réfléchir on va placer un deuxième bloc ou un piston ou alors je mettrais directement un piston vous allez comprendre pourquoi je réfléchis à ça je pense que je vais mettre directement un piston même pas si haut en fait hop merde hop alors piston le piston ah voilà c'est nickel ça alors oui bien sûr j'ai pas de matériel sur moi je crois qu'il y en a encore ici dans le connecteur voilà yes hop des grands tuyaux des grilles ça 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 hop on aura besoin d'un petit peu de tout de toute façon voilà et tête de piston c'est bon donc un piston et sur ce piston on va placer un bloc qui va nous servir de support euh quelque chose de pas trop dégueulasse euh ouais un bloc en pointe dans l'autre sens ça ira euh non si non en fait non 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 on va directement mettre sur le piston on va directement monter un nouveau petit vaisseau ça me perturbe un peu le pied dans ce sens là on va le mettre dans l'autre sens quoi que non finalement on va laisser dans ce sens là on va essayer de le centrer plus ou moins par rapport au piston ok je sais pas si j'ai de quoi le souder ouais bien sûr on va changer de couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus visible hop merci donc sur ce pied on va poser un petit réacteur et on va prendre directement le projecteur qui est euh où il est lui encore là voilà donc on va d'abord poser le réacteur hop et on va poser le projecteur alors le projecteur petite constatation déjà quand vous voulez le poser euh attendez hein donc le haut le bas le bas du vaisseau va apparaître du côté où vous voyez au dessus sur le dessus en fait il y a une espèce de rond blanc avec quatre euh quatre petites barres donc ça fait une espèce de croix vous voyez que si je fais une rotation il n'y a pas ça partout il y en a un avec quatre il y en a un avec deux et les autres sont tous vides celui avec quatre représente le bas du vaisseau donc ce côté là sera le bas du vaisseau celui avec deux représente la gauche du vaisseau c'est à dire que si je le pose comme ceci le vaisseau sera dirigé euh tête en bas avec la gauche à gauche ça c'est bon donc on va le mettre tête en haut et la gauche comme je veux que mon vaisseau parte dans l'autre sens voilà je préfère qu'il parte par là euh non en fait non je vous dis de la merde là où il y a les deux petites barres donc ce côté là c'est euh c'est la droite je pense on va vérifier de toute façon quand on l'aura soudé mais en tout cas ah je crois que j'ai je l'ai mal posé je l'ai mal posé je parle je parle je parle voilà ce côté là va en bas et ce côté là je vais le mettre à gauche on verra bien mais la croix en tout cas avec les quatre c'est le bas du vaisseau j'espère que c'est le même pour tout le monde parce que sinon je vous dis vraiment de la merde donc on va vérifier ça je vais juste rechercher de l'hydrogène parce que bien entendu je commence une vidéo il n'y a plus d'hydrogène ça c'est toujours alors hop alors pour ceux qui sont un petit peu qui sont un petit peu attentifs vous aurez remarqué que là où on est en train de faire nos petits tests c'était la place où se trouvait EOS One si vous voulez voir EOS One en fait il vous suffit juste de faire une seule chose c'est ça voilà donc vous voyez que EOS One est à 43 600 km euh mètres de notre position donc à 43 km donc elle est juste en dehors de l'atmosphère elle est dans l'espace avec une copie de Ruby donc ça c'est un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi le live euh si vous avez suivi le live vous êtes normalement au courant donc en fait j'ai fait une copie de Ruby à l'aide d'un projecteur donc sur le live que j'ai accroché au dos d'EOS One que j'ai eu un peu de mal à redresser et euh et à mettre à l'horizontale mais bon ça si vous voulez voir vous allez voir le live et ensuite euh j'ai bêtement décollé je me suis mis en dehors de l'atmosphère euh pour avoir on va dire qu'en fait EOS One va servir un peu de station relais entre les vaisseaux terrestres et les vaisseaux euh vraiment spatiaux quoi donc euh pour pouvoir transiter de l'un à l'autre donc moi je suis redescendu bêtement en combi euh en combinaison sur la planète euh j'ai laissé EOS One et la copie de Ruby donc Ruby 2 euh là-haut j'ai laissé euh une antenne avec euh du carburant pour être sûr de pouvoir les retrouver donc nos stress elles sont pas perdus elles n'ont pas l'air de bouger vu que euh comment les coordonnées n'augmentent pas donc je pense que euh euh elle ne devrait pas aller trop trop loin toute seule en tout cas composant le réacteur j'en ai ici je pense yes voilà donc composant le réacteur c'est fait on va lui mettre du carburant avec ça il y a largement assez et donc le projecteur alors donc le projecteur est placé comme ça donc nous allons voir que projecteur voilà donc il est activé et tout il n'y a pas de soucis pour faire fonctionner le projecteur donc on va choisir un plan donc un plan c'est un blueprint euh pour ceux qui ne savent pas les blueprints qu'ils possèdent ou que vous avez déjà fait vous pouvez appuyer maintenant sur la touche F10 et vous aurez la liste de vos blueprints ici ceux qui sont postés sur le workshop donc pour euh euh pour ceux qui qui suivent le workshop et euh une copie des autres donc nous allons aller dans le menu du projecteur voilà sélectionner plan et donc là vous voyez que c'est le même menu qui s'ouvre donc ça veut dire qu'il va nous faire sélectionner le plan d'un euh d'un vaisseau comme ici ce sont on a fait avec des petits blocs ce seront les vaisseaux avec les petits blocs si vous voulez faire la même chose avec des gros blocs donc si par exemple je voudrais reproduire euh ce vaisseau là par exemple qui est fait en gros blocs je devrais faire le même système mais avec un gros réacteur et euh comment un gros projecteur ou mettre le projecteur directement sur la station qui sera alimenté par le réacteur de la station ici moi je vais prendre un petit vaisseau donc je vais prendre euh vu que j'ai aussi explosé les deux patrouilleurs euh que j'avais fait on va donc essayer de reproduire le patrouilleur donc voilà donc vous voyez que euh le connecteur va bien vers le dessus donc le 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 comment le blueprint du vaisseau est bien dans le bon sens donc vous voyez que le 4 celui avec la croix de 4 est en dessous et euh donc il va dans ce sens là donc je disais bien de la merde la première fois le côté où il y a deux petites barres c'est bien la droite du vaisseau parce que le vaisseau va dans ce sens là donc euh j'espère que maintenant ça n'a pas vraiment d'importance par rapport à la position que vous avez quand vous faites le blueprint donc on voit bien que moi ici par exemple j'étais euh j'étais assez à gauche je pense pas je pense pas que ça ait vraiment de l'influence donc une fois qu'on a commencé à projeter notre image donc vous voyez que là il y a un problème quand même c'est que notre image elle est projetée euh donc l'hologramme est encastré dans le piston donc on va devoir dire au projecteur il faut reculer l'image en avant donc par rapport à lui je pense que c'est en avant et euh peut-être un peu vers le haut vu qu'il y a une mitrailleuse en dessous donc on va aller dans le menu du projecteur voilà et ici donc si on descend on voit donc la compensation horizontale donc horizontale de gauche à droite ou avant arrière euh vertical donc de haut en bas et avant avant arrière donc ça c'est vraiment avant arrière et horizontale c'est gauche droite on va dire le tangage donc ça c'est vraiment pour faire des rotations euh sur votre gauche ou sur votre droite donc je parle toujours quand on est à la position euh la position du vaisseau la rotation sur Y euh se fait euh donc quand vous avez le nez de votre vaisseau va aller vers la gauche ou vers la droite et la rotation sur Z va aller vers le haut ou vers le bas je pense mais bon ça vous pouvez tester mais ces trois là j'y touche pas pour l'instant ce qui va m'intéresser donc moi ici on disait qu'il fallait faire reculer le blueprint comme ceci et peut-être le faire monter un peu donc on va commencer par quelque chose par le plus simple la vertical donc on va regarder donc si je pars dans la valeur positive je descends donc on va dire que le projecteur est à l'envers en fait là euh et quand je vais dans les valeurs négatives donc je remonte donc on voit bien mon blueprint en arrière plan qui remonte donc je vais le mettre à moins 3 on va regarder ce que ça donne c'est déjà un peu mieux on va déjà le reculer parce qu'en fait on s'en fout un peu du piston vu qu'on va reculer par là euh vous allez comprendre pourquoi après donc voilà et alors ici donc horizontal donc vous voyez que là il va vers l'avant ou vers l'arrière donc on va aller vers l'arrière un peu voilà moins 8 vous pouvez regarder ici les valeurs donc moins 3 moins 8 par exemple vous pouvez compter ici en fait c'est le nombre de blocs dans le sens où vous allez le décaler vous allez comprendre tout de suite quand on va le relier au projecteur donc ici on voit que notre donc je reste du même côté du piston on voit que notre vaisseau notre patrouilleur a reculé et euh est remonté un petit peu donc ça veut dire qu'ici j'ai vraiment je suis dans une zone où il n'y a rien qui le gêne voilà le problème c'est que malgré que j'ai mon fer à souder sur moi et que j'ai du matériel je ne peux pas souder pourquoi parce qu'en fait le vaisseau là est considéré comme c'est juste un hologramme donc il est en l'air et je ne peux pas souder des blocs en l'air dans Space Engineer surtout avec la gravité donc qu'est-ce qu'on va devoir faire on va devoir démarrer de notre projecteur et lui faire un départ on va appeler ça comme ça un départ donc avec quelques blocs qui vont celui-là j'étais peut-être pas obligé avec quelques blocs qui vont euh venir donc vraiment servir de départ il faut regarder où est-ce que vous pouvez accrocher par rapport à votre à votre vaisseau donc ici par exemple je pourrais voilà donc ici on a un départ c'est-à-dire que donc je suis parti d'un vaisseau existant donc le pied comment le réacteur et le projecteur forment d'un vaisseau en réalité et ici l'hologramme à la base était relié à rien mais je suis parti avec des blocs donc d'un vaisseau existant tac 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 et en arrivant ici j'arrive à un premier bloc qui est en contact exact avec un bloc de vaisseau existant donc celui-ci je peux le souder est un bloc existant donc ce qui veut dire que voilà ici j'ai mon hologramme je peux passer à travers là c'est toujours mon hologramme je peux passer à travers si maintenant je lui mets un petit coup de soudeuse voilà vous avez vu que l'hologramme a changé pourquoi parce que j'ai soudé le bloc on ne le verra pas bien parce qu'il est au-dessus de la mitrailleuse le premier bloc disponible donc qui était en contact avec celui-ci du coup une fois soudé ce bloc ah ben il est là ce bloc m'a rendu disponible tous les blocs qui sont contigus à celui-là c'est-à-dire que si je soude maintenant le bloc à côté de lui je vais essayer bien sûr je fais tout sauf celui-là bien entendu bon ok tant pis donc vous voyez que tous les blocs qui sont éclairés en plus clair donc vous voyez le blueprint est ici et là c'est la zone du blueprint qui est plus claire donc ça veut dire que tous ces blocs si je les soude seront tenus par un autre bloc qui est déjà soudé quelque part c'est bien fait c'est très bien fait j'adore ça le petit x c'est qu'on peut vite oublier un bloc à l'intérieur d'un vaisseau c'est-à-dire que vous voyez ici par exemple je pourrais souder par exemple ce bloc-ci souder celui-là souder celui qui est derrière ici attendez je pense que j'y avais accès voilà je pourrais souder celui-là celui-là mais si maintenant admettons que derrière ce bloc du milieu là il y a un autre bloc si j'ai soudé ceci devant je ne pourrais pas accéder au bloc qui est derrière donc comme quand on soude à la barbare à l'extérieur d'un vaisseau et qu'on a oublié de souder le bloc intérieur j'aurais le même problème ici donc il va falloir que bon ici je n'ai pas vraiment de soucis parce que c'est un convoyeur qui est à l'intérieur donc un 9x9 donc il n'y a pas de soucis mais si c'était des petits blocs 1-1 qui étaient à l'intérieur je pourrais oublier par exemple ceux du centre parce que mon fer à souder ne va pas jusque là donc ça c'est bien c'est une bonne chose donc avec mon fer à souder je peux passer mon temps à souder mon petit vaisseau voilà donc vous voyez qu'au fur et à mesure que j'avance avec les blocs je peux donc souder de nouveaux blocs j'ai plus de plaques d'acier donc je vais en prendre quelques-unes j'ai vu des ordi aussi hop des ordi et des plaques d'acier voilà donc ça c'est une bonne méthode maintenant donc sur les stations et même sur les petits vaisseaux on a quelque chose qui s'appelle la soudeuse donc je voulais tester donc la manière de faire un vaisseau qui se entre guillemets qui se souderait tout seul donc une fois affiché le blueprint et une fois qu'on aurait réglé le blueprint pouvoir souder le vaisseau pour qu'il puisse se souder tout seul donc ici je ne peux pas placer ma soudeuse pourquoi ? parce que mon blueprint est trop bas donc on voit bien que ma foreuse descend jusqu'à peu près à mi bloc et si je place ma soudeuse j'arrive nettement dans la zone de la mitrailleuse donc voilà pourquoi j'ai placé tout à l'heure un piston ici je vais donc remonter un peu ce piston distance maximale on va diminuer un peu on va mettre on va rentrer la valeur manuellement 2.5 voilà et on va inverser donc tout va monter ensemble donc maintenant je vais pouvoir placer ma soudeuse que je vais souder ah j'ai pas suffisamment de matériel donc des composants et des moteurs c'est ça je pense je pense que c'est des moteurs qui me manquaient voilà c'est ça donc là j'ai ma soudeuse donc je pourrais redescendre mon blueprint le problème c'est que je ne peux pas le redescendre à zéro parce que sinon si je le redescends à zéro je vais venir exploser la soudeuse donc je vais descendre donc j'avais dit plus ou moins un mi bloc donc je vais redescendre de d'un mi bloc euh piston je suis battu je suis jam dedans euh distance minimale voilà donc là je vais mettre 1.25 je vais mettre un 40 un 40 comme ça je suis sûr que je descends pas trop bas euh la vitesse je vais ralentir un peu voilà inverser donc j'espère que ça va pas toucher la soudeuse c'est pas assez bas euh on peut encore descendre un peu alors donc du coup voilà donc on va vérifier donc si la soudeuse fonctionne euh par contre il n'y a rien j'ai rien mis dedans donc je vais lui mettre un petit peu de matériel il va aller voir ici il doit y avoir encore quelques trucs surtout des plaques d'acier je pense hop voilà on va lui mettre des plaques d'acier on verra jusqu'où est le soude ok les amis donc je vous ai fait un petit un petit timelapse euh parce que entre temps j'ai eu une autre idée donc déjà le système euh fonctionnait pas trop bien et j'ai eu une autre idée entre temps donc pour tester cette idée j'ai donc fait un petit vaisseau composé de 10 blocs je fais le blueprint donc on voit ici et je me suis dit que comme le blueprint donc n'est qu'un hologramme et n'a aucune aucune texture pourrait traverser le bloc donc et la soudeuse elle n'a pas l'air de souder euh à l'intérieur de son propre bloc donc c'est à dire que vous voyez ici donc le bloc de la soudeuse les délimitations et il n'a pas l'air de souder les blocs qui se trouvent à l'intérieur de sa surface à lui donc en fait je me suis dit quand ce que j'allais faire en fait c'était euh mettre la soudeuse en route et faire monter le piston euh au fur et à mesure pour voir euh si ça pouvait souder comme ça et pas trop vite surtout pour ne pas que ça se soude au niveau de la soudeuse parce que sinon ça risque de faire ils risquent d'être à deux dans le même dans le même environnement donc là ici je vais activer la soudeuse voilà donc euh hop ça je peux sortir voilà je ne vais pas aller trop près parce que la soudeuse euh c'est un peu dangereux euh je n'ai pas envie de mourir donc on voit bien que je ne sais pas si je peux atteindre le bloc de la soudeuse voilà vous voyez que elle n'a pas soudé à l'intérieur de sa propre zone maintenant ce qu'on va faire on va faire monter euh comment le piston avec le blueprint et voir si la soudure suit parce qu'à ce moment là si ça fonctionne comme ça ce que je vais faire je vais faire un tapis de enfin un tapis je vais mettre quelques soudeuses comme celle-ci euh côte à côte et je vais faire traverser le blueprint en ayant les soudeuses en route et ça devrait fonctionner et je serai sûr de ne pas rater le bloc en fait donc ici piston on va le faire monter à 0,3 c'est bon distance maximale 2,5 m donc ça va monter d'un bloc ça je peux mettre un peu plus voilà et on fait inverser voilà vous voyez que ça fonctionne donc je pourrais très bien voilà et voilà donc en fait la soudeuse ne va souder que ce qui lui dépasse d'elle sans être gêné par le reste donc je pense que la meilleure façon d'imprimer notre vaisseau va rester celle-ci donc on va faire un petit test soudeuse hop hop voilà je vais démonter ce que j'ai monté ici voilà et une fois que le blueprint est soudé complètement par contre il disparaît il faut le réinitialiser ça je viens de m'en rendre compte donc inverser voilà on va faire avec on va mettre un autre blueprint au projecteur voilà panneau de contrôle projecteur plan on va prendre celui-là c'est pas celui-là bien sûr supprimer plan je crois que c'est celui-là ouais c'est ça donc on va ben là la hauteur elle est bonne je vais juste faire une rotation du vaisseau hop rotation axe y on s'en fout hop 180 dans un sens ou dans l'autre ça ne nous dérange pas il faut juste que je trouve un point pour accrocher mon blueprint je vais peut-être l'avancer un peu par contre hop panneau de contrôle compensation horizontale on va encore avancer un peu voilà et je vais essayer de trouver un bloc pour l'attacher voilà c'est pour tester dans la vidéo mais sinon je vais faire quelque chose de plus sympa ça sera certainement sur le stream d'aujourd'hui donc je vais streamer aujourd'hui soir donc une fois la vidéo postée vous pourrez certainement me retrouver sur Twitch donc si vous voulez passer nous voir en général on rigole bien surtout à Space surtout quand il y a des fails alors hop voilà ça a l'air de non ça ne va pas aller il faut que je ramène ma compensation c'était pas le vaisseau idéal pour tester ça parce que j'ai pas vraiment de point d'accroche je vais rapprocher un peu ah j'ai plus d'hydrogène pas l'autre contrôle hop horizontal on va rapprocher un tout petit peu voilà là je pense que j'aurai plus facile je vais mettre un bloc ici sinon je vais finir par tomber dedans pourquoi je peux ah il y a la fourreuse il y a la mitrailleuse je vais m'accrocher à la queue hop hop ça le fait pas ici non ça le fait pas pas évident quand même il va falloir vraiment que je fasse un truc clair nickel si je peux pas le mettre ah si là ça fonctionne voilà donc on va mettre nos sous-deux en route hop ouais à part souder les blocs du bras elle a pas soudé grand chose et on va faire monter le piston voir si ça fonctionne toujours comme ça c'est parce que là j'ai plus beaucoup de blocs dans la soudeuse mais ça devrait marcher donc voilà vous voyez que le vaisseau avance et se soude au fur et à mesure donc je pense que en faisant en faisant un carré de 4x4 comme ça de soudeuse je devrais déjà arriver à à printer en tout cas bêtement un patrouilleur comme ça quoi donc je vais tester ça vous saurez dans l'épisode 19 si ça a fonctionné si pas je vous invite vraiment à venir voir le stream sur Twitch donc l'adresse est dans la description et puis vous pourrez la voir certainement un petit peu partout de toute façon c'est pas dur si vous voulez me trouver c'est TheFabs20 que ce soit sur Twitch sur Twitter sur Facebook sauf que sur Twitch je crois qu'il y a un tiré du bas quelque part mais bon je vous laisse regarder à ça donc pensez à vous abonner à partager les vidéos donc abonnez-vous à la chaîne à Twitch à Facebook à Twitter enfin partout vous pouvez vous abonner pour moi donc voilà allez voir les partenaires aussi donc la Grindr Team et ainsi de suite et on se retrouve dans l'épisode 19 pour voir si tout fonctionne bien voilà sur ce moi je vous dis à plus et bon jeu je vous dis à plus